En 1960, sœur Elena Yalo a prédit une troisième guerre mondiale entre la Russie et les Etats-Unis, comme d'autres mystiques. Elle a prédit ceci, avec ses armes secrètes, la Russie combattra l'Amérique, mettra l'Europe en déroute et l'on verra tout particulièrement le Rhin plein de cadavres et de sang. Comme d'autres mystiques, sœur Elena Yalo a prédit l'invasion russe en Europe grâce à des armes secrètes et les services de renseignement américains viennent d'en confirmer l'existence il y a quelques jours. Encore une information qui renforce la crédibilité des prophéties, annonçant depuis des décennies cette troisième guerre mondiale épouvantable à venir. Mike Turner, un élu américain, républicain et président de la Commission permanente sur le renseignement à la Chambre des représentants aux Etats-Unis, vient d'annoncer que la Russie cherche à développer une arme nucléaire capable de détruire des satellites dans l'espace. Mike Turner est tout sauf un illuminé. Il a accès à des informations confidentielles des services secrets américains et de ses alliés de l'OTAN. Si Mike Turner a révélé publiquement que des armes secrètes russes constitueraient, je cite, « une grave menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis », vous devez en tenir compte. Concrètement, cela signifie deux choses pour vous, pour votre famille et vos amis en cas de Troisième Guerre mondiale. Premièrement, il faut s'attendre à une attaque massive russe dès le début des hostilités, par surprise, contre les moyens de communication des Etats-Unis et de ses alliés de l'OTAN, y compris la France. Côté russe, il s'agirait d'avoir un avantage militaire absolument majeur pour neutraliser temporairement les capacités militaires américaines. Si la Russie détruit des satellites occidentaux, vous devez vous attendre à la mise hors service des réseaux téléphoniques, d'Internet, des services de GPS et de bien d'autres services informatiques qui ne fonctionneront plus, comme probablement l'accès à vos comptes bancaires. Cela veut dire que vous ne pourrez plus être en contact avec vos proches pour les aider, ni pour les secourir en cas de fuite nécessaire pour fuir la guerre. Si par exemple, comme Aloïs Hildmayer l'a prédit, la Russie nous attaque durant une nuit d'été, nous mettant devant le fait accompli dès le lendemain matin. Deuxièmement, comme lors de l'invasion de l'Ukraine, des prophéties ont prédit que les Etats-Unis ne nous défendront pas lors de l'invasion militaire russe en Europe, sauf par les bombardements ou par une aide ponctuelle. Bien sûr, c'est un objectif voulu par les Russes. Ils feront tout pour neutraliser les Etats-Unis, leur principal rival militaire, notamment en assassinant son président dans une fausse conférence de paix organisée dans les Balkans, à Budapest, selon les prédictions d'Aloïs Hildmayer, afin de profiter de la vacance recherchée de la présidence américaine pour nous attaquer plus facilement. Voilà pourquoi je voulais vous partager cette information importante révélée par Mike Turner dans une sorte de climat d'ambiance de Troisième Guerre mondiale dont on sent venir les principales escarmouches. Et cela, je voulais vous le révéler pour vous aider à sauver en temps voulu vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos amis. Soyez toujours en veille. Agir une heure trop tard pourrait les mettre en danger et rendre impossible leur fuite en cas de guerre. Tenez-vous informés de ce qui se passe en France, au Proche-Orient, en Ukraine et ailleurs. C'est vraiment important. Vous devez en tenir compte dans vos prises de décisions. Comme l'a redouté François Mitterrand à la télévision française dans une émission sur la dissuasion nucléaire, si la Russie bombarde simultanément toutes les bases de l'OTAN en Europe en quelques minutes, pendant une nuit, puis lance illico ses armées en direction de l'Ouest au cours d'un été chaud, lors d'un week-end estival dont sont friands les touristes. Et si les armées des principaux pays d'Europe sont paralysées par des révolutions internes, et si les États-Unis sont incapables de nous défendre, la population européenne sera horrifiée, prise de panique, à la merci d'un chaos invraisemblable sous la menace atomique, comme à Paris. Cette hypothèse est malheureusement le scénario décrit par des prophéties très fiables, vu la sainteté de leurs auteurs. Elle précise la rapidité, la soudaineté, le caractère tragique et inimaginable de l'attaque massive russe en Europe. Vu les récentes révélations de Mike Turner, les Américains prennent très au sérieux cette menace nucléaire. Ne pas se préparer à la guerre entre la Russie et les États-Unis relève de l'inconscience ou d'une sacrée bonne dose d'optimisme. Un dilemme s'impose à vous. Anticiper la guerre ou adopter la politique de l'autruche. Si la vie est précieuse à vos yeux, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube afin de vous tenir en veille. Veillez et priez. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada